Aujourd'hui, nous vous emmenons au musée de la Grande Guerre de Meaux. Visitez cette exposition qui nous plonge dans les coulisses de la paix. Alors si l'on connaît tous les dates de la première guerre mondiale, la bien nommée guerre de 14-18, cette exposition nous révèle l'envers du décor d'une paix qui fut bien plus longue à construire que ce que nous raconte l'histoire. Après 1650 jours de guerre, l'armistice entre en vigueur le 11 novembre 1918. C'est certes la fin des combats sur le front ouest, mais pas pour autant la fin de la guerre. Un autre combat va alors commencer, celui de la reconfiguration du monde et plus particulièrement de l'Europe. Sept longs mois nous amenant à la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919, en rappel de cette date de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Tout ça pour définir les limites, les conditions et les bénéficiaires de l'appel. L'exposition va nous plonger dans ces pages oubliées de l'histoire, pourtant tellement fondamentales, car c'est là que se définirent les bases, celles qui façonnèrent notre Europe actuelle. Sept mois décisifs donc, et pourtant tellement passés sous silence. C'est à Paris que tout se joue, dans cette gigantesque conférence de la paix, réunissant dirigeants, experts, diplomates de 27 pays pour redessiner le monde. Une conférence qui masque les 1624 réunions d'experts qui se tiennent dans ses coulisses pour écrire cette page décisive de l'histoire. Près de 130 pièces sont réunies dans 300 mètres carrés, dont les exemplaires uniques de la ratification du traité de Versailles, l'encrier qui servit à sa signature, réalisé par le joaillet Vévert, le carnet du traducteur, le costume porté par Foch ou encore le télégramme du gouvernement allemand autorisant son représentant à accepter les conditions de l'armistice. Mais aussi des pièces presque décalées, comme l'original des gribouillages de Wilson pendant une réunion de la conférence de la paix. Nous découvrirons de manière interactive nombre d'éléments historiques clés et pourtant vite oubliés, comme le fait que nos plus jeunes soldats ne seront démobilisés qu'en octobre 1919, que les prisonniers de la guerre allemand étaient encore 300 000 en dehors de leur pays à cette date. Nous apprendrons l'histoire émouvante d'Augustin Tribuchon, dernière victime officielle de cette terrible guerre du côté français, et reviendrons évidemment sur le très lourd tribut imposé à l'Allemagne, qui, au-delà des milliards d'une dette échelonnée sur 40 années, perdra 15% de son territoire, 10% de sa population. Et tout ça créera évidemment le contexte de la Seconde Guerre mondiale qu'on connaît aujourd'hui. Mais l'exposition se fait aussi immersive. Elle nous plonge véritablement au cœur des discussions diplomatiques de l'époque, avec une carte dynamique qui retrace l'évolution des frontières de l'Europe de 1914 à 1920. Des mini-jeux qui invitent les plus jeunes à découvrir le travail de cartographe, des dispositifs de réalité virtuelle qui nous plongent à 360 degrés au cœur des négociations et de la signature du traité dans la Galerie des Glaces. Autant dire un cours d'histoire vivant et interactif comme on en aurait rêvé à l'école.